Je vous ai connu à une autre époque, où vous défendiez effectivement les français qui ont commencé à travailler tôt. Vous défendiez celles et ceux qui le matin se lèvent aux aurores, prennent le RER ou le bus, celles qui vident nos poubelles, celles et ceux qui sont caristes et soignantes, etc. Celles et ceux qui effectivement n'avaient que vous pour les défendre, et vous les avez oubliés. Vous les avez oubliés. Vous les avez oubliés. Je ne suis pas dans votre tête, ni dans votre peau, mais j'ai honte pour vous. Honte de ce que vous défendez aujourd'hui. Honte de voir que vous avez renié l'ensemble de vos projets. Monsieur le député fort, vous savez que les effets de manche pourraient être applaudis par un peu moins de la moitié de vos groupes, si j'ai bien compté. Ça ne marche pas. Les procès en trahison, je suis immunisé, surtout quand ils viennent par ceux qui ont vendu la social-démocratie à l'extrême-gauche. Vous êtes dans la roue de la France insoumise. Vous vous faites marcher dessus par Jean-Luc Mélenchon. Il est social-démocrate qui, pour vous, vous n'avez en réalité aucun intérêt pour les français. Le seul intérêt que vous avez, c'est pour votre congrès. La majorité protège les députés. Nous protégeons les... Les retraités. Les retraités, pas les députés. ITER, pour ceux qui ne savent pas, c'est le nom d'un projet international de recherche sur la fusion nucléaire. En gros, dites-vous qu'on est encore au stade des chercheurs avec des pipettes dans des labos qui font des tests. Des pipettes nucléaires. Ouais, c'est des scientifiques comme ça, ils prennent des pipettes, ils prennent de l'uranium, ils font... Ouais, manque de sel. Michel, tu remettrais du sel ? Je m'y connais en recherche nucléaire. Il n'y a pas d'uranium dans la fusion. Ouais, mais c'est parce que moi, j'étais chercheur en fusion à base d'uranium. Jingle. Du coup, c'est en transparent, je n'avais pas fait attention, du coup, c'est derrière. C'est incroyable ! Oui, on te voyait, et c'était gênant. Ce sera dans la fiche de poste, il faut danser pendant les jingle. Oh, ce son ! En France, on ne risque pas de reprocher sa légèreté à notre ministre de la Défense. Lui, il incarne bien la rigueur militaire. Vous pouvez le voir à l'écran, toutes ses photos, tu vois, on sent le poids de la fonction, la gravité, la sévérité. On pourrait même se demander, mais cet homme a-t-il un cœur ? Eh bien oui, et on le sait, parce qu'il publie beaucoup de photos de petits animaux. Ce sont les images officielles de l'Instagram de notre ministre de la Défense qui vont arriver maintenant. Maintenant ! Maintenant ! Non, t'es sérieuse ? Oh, c'est mignon ! Mais c'est le ministre de la Défense, quoi. Voilà. D'accord. Son Insta, c'est une alternance de « Greu, je suis un chef de guerre. » « Mais regarde ce chaton mignon, je suis tendre. » « Je mène sans peur nos troupes au combat. » « Mais au fond, je suis aussi doux que cette poule. » Et j'aime les poireaux du jardin. Hashtag cuisine, hashtag cuisine électorale. liké par Stéphane Bernon. Voilà. « Il est à la tête de notre armée, mais il sait cuisiner, quel homme. » Bonsoir Philippe Martinez. Merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de Blacksit. Je n'avais rien à faire aujourd'hui, donc. Ouais. Je pense que là, le gouvernement, dans sa stratégie, il comptait sur trois choses. Vous organisez, vous réfléchissez en termes de stratégie au jour suivant, quoi. Ça fait beaucoup de questions. J'ai une grosse moustache, mais j'ai une petite tête. On a dit pas le physique. Pas le physique ? Bon, ça arrête. Martinez. Vous, en tant que patron de la CGT ? J'adore quand on m'appelle patron. C'est comme ça. La CGT a toujours été, traditionnellement, un parti qui s'est opposé. Un syndicat. Pardon. Vous n'avez pas écouté le monsieur. Il y a des confusions. Il va falloir regarder le vaccin. Un syndicat, pardon. Vous avez un vécu assez long de comment aussi le droit du travail a évolué. Arrêtez de dire que j'ai un vécu assez long, parce que là, je vais finir par me vexer. Une bonne voie. J'ai cru voir Elon Musk dans le cortège de la CFDT. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Je serais très heureux de recevoir la CFDT. Je lui dirai. Emmanuel Macron également. Je ne lui dirai pas. Sur le plateau de Daxit. De quand date la première grève de l'histoire ? Du Japon féodal, où les samouraïs réclamaient de meilleurs katanas. Des vikings, qui demandaient une répartition plus égalitaire des pillages. De l'Égypte ancienne, sous Ramsès III, avec le fameux papyrus de la grève. De la Grèce antique, où les mortels en avaient marre que Zeus couche avec leur femme. Mais le droit de grève n'existait pas à l'époque. Il n'y a pas besoin d'avoir le droit pour faire grève. Je vous reprends, M. Martinez. Oui, vous devenez légaliste. Je me ramollis. Je suis influencé par Astérix, donc classé. C'était bien l'Égypte ancienne. Sur Ramsès III, exactement. Comme quoi, il faut lire Astérix. C'est un document historique. Laquelle de ces formes de protestation n'a jamais eu lieu ? Un spectacle de flamenco dans une banque. Enfumer le bureau d'un patron avec un immense joint. Nice. Un lancé de couches sales au lance-pierre. Arroser la police avec des canons à lait. En tout cas, ça me donne des idées. L'abbé est tellement ouf. Il y en a trois qui ont vraiment eu lieu et une qui n'a... Et le bureau d'un patron avec un joint, tu fais un aquarium ? C'est quoi le... Ça peut même lui faire plaisir. Tu fermes la porte. T'en veux. Ça facilite la négo. Ça peut détendre la négo. Ça doit être plus facile pour la négo. J'ai noté, j'ai noté. Moi, je dirais l'abbé parce que c'est celle qui me plaît le plus. Eh bien, c'était la bonne réponse. Bravo, effectivement. Qui était né en 75 ? Moi. Ça me regarde pas comme ça. Vraiment très déplaçant. Le fil rouge de cette histoire. C'est la fin parce que je vais pas tarder à partir avec ces insinuations douteuses. Et ça vient souvent de là-bas. Je vous laisse faire, vous prendrez un verre de l'amitié de Talabro. Le chat ou le cheminot ? Ah oui, vous avez vu que le cheminot, c'est des tueurs de chats. Vous avez appris l'information ? Le débat du week-end. J'ai rien compris à cette histoire de chat. J'ai compris qu'il y avait un chat qui s'était échappé dans une gare, qui avait fini dans les roues d'un TGV, que le TGV l'avait démarré malgré le fait que la propriétaire du chat disait non, attendez, il y a mon chat en dessous. Et que je sais pas, il y a des gens qui lui ont répondu plus ou moins en semblant le train doit partir à l'heure. Et du coup, Twitter s'est enflammé. J'étais en mode non, c'est pas sérieux. On est vraiment en train de parler de ça. Donc l'histoire est sordide, mais comme on est la France quand même et qu'on est Twitter, il a fallu qu'on rajoute un débat sur Twitter. 40 minutes sur BFM hier soir avec cette histoire, tu déconnes. C'est vraiment l'expression rubrique chat écrasé quoi, chat écrasé. Ok, ok, ok. On est en train d'en parler aussi, nous aussi du coup. Ouais, mais on en parle avec la distance critique de ceux qui se foutent de la gueule des gens qui en parlent. Les gens sont cons, mais nous on est un peu au-dessus, tu vois, parce qu'on se moque des gens. Donc c'est bien la preuve que on n'est pas des moutons, d'accord ? Je suis l'aigle. Je suis pas du tout en train de régler mon compte avec des gens qui m'énervent sur Internet, c'est pas vrai. Il y a un comportement qui est très connu sur Twitter. Quand quelqu'un tweet un truc du genre terrible, les images de la mine de charbon en Allemagne, il y a toujours au moins un connard pour tweeter les gens découvrent les mines de charbon, super. C'est vraiment ce petit comportement de j'attire votre attention sur le fait que moi, je savais déjà avant vous. Enfin voilà, c'est vous qui voyez, mais disons que moi, je suis sensible aux vrais problèmes du monde, vous découvrez, c'est bien pour vous. Eux, ils font vraiment partie du panthéon des gens à qui on avait tous envie de mettre des tartes. Ah, c'est seulement maintenant que tu découvres le réchauffement climatique ? Ah bah bravo ! Il y a quoi de genre de comportement toxique dans le même genre ? Alors le wataboutisme, toujours évidemment le wataboutisme. Un mec qui dit oh là là, terrible les mines de charbon en Allemagne. Ouais, enfin pendant ce temps-là, il y a des gens qui mèrent en Afrique. Enfin bon, tu le retrouves dans plein de débats. Les femmes victimes de violences ? Ouais, enfin il y a aussi des hommes victimes de violences. Ouais, c'est pas de sujet. L'homophobie ? Ouais, enfin il y a du racisme aussi. Ouais, c'est pas le sujet. Mais oui, c'est vrai aussi, enfin les deux sont vrais, mais on ne parlait pas de ça. Il y a quoi d'autre comme technique pour rappeler au monde sa propre supériorité morale ? Ouais, la pente glissante, le point Godwin, ouais. Mister Fox l'été dernier quand on est partis en vacances qu'il disait tout le temps, enfin il rushait le point Godwin et la pente glissante le plus vite possible. On était à table en train de bouffer, je faisais, tu peux me passer le sel s'il te plaît ? Il disait tu sais qui d'autre mettait du sel dans ses plats ? Voilà. Et il faisait ça pour tout, tout le temps. Vous voulez pas qu'on aille prendre le soleil un peu ? Tu sais qui d'autre prenait le soleil en Bavière ? Voilà, moi je dis ça. Et voilà, c'était son running gag des vacances, il a passé l'été à faire ça. Il était extrêmement chiant. C'était lourd, mais c'était drôle. Donc ouais, ça aussi ça fait partie des trucs un peu relous la pente glissante. Je trouve que le resseigne-toi équivaut à moi je sais lire. Ah ça aussi c'est chiant, ah ouais. Les gens qui disent dans un débat sur Twitter de mauvaise foi toujours, il y a quelques remarques ça. Ce qui est une manière habile et subtile de dire moi j'ai lu ok, j'ai des lectures, je suis moralement supérieur à toi. Si vous aviez lu méthodologie des mouvements sociaux en quatre tomes publiés en allemand et non traduits, vous sauriez comme moi qu'il n'y a rien de surprenant dans ce qui est en train de se passer. Donc arrêtez de faire les gens surpris. Tu sais qui d'autre parlait allemand ? Ta voix apaise mon cochon d'Inde. Écoute, en sept ans de stream, c'est plus vite. Ta voix m'excite. Eh oh 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 ! Molo. On remet son pantalon, on se tient bien. Trop beau le pull, mais oui il est trop beau le pull. C'est vous qui êtes trop beau d'abord. Arrêtez euh... Ta voix backcite. Très bon, très bon. Ta voix excite mon cochon d'Inde. Arrêtez ! Putain concentrez-vous merde. On est regardé par des gens sérieux aussi hein. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada